Taxi Question vous est offert par le Casino Barrière de Montreux, pour vos loisirs et jackpot sur la Riviera. Le Martini Boutique Hotel, un véritable art de vivre. Hostetler Moto, votre concessionnaire Ducati et Yamaha pour le Valet. Atlas Automobile Sierra, votre concessionnaire Opel pour le Valet. Hostetler Moto, votre concessionnaire Ducati et Yamaha pour le Valet. Et si souvent, pour ne pas dire toujours, vous ne serrez pas la main des candidats, c'est par peur du Covid ou par peur d'avoir envie de cogner, mais certainement pas parce que vous êtes bougon. J'en profite pour vous féliciter de pouvoir approcher d'aussi près et surtout de pouvoir collaborer avec Megagaffe et avec lui ou même à ses côtés, réparer l'irréparable et empêcher que l'être humain ne commette des gaffes. Mais on pourrait se demander, comme Batman à son Robin, comme Chappie à son chapeau ou comme le chevalier à son fiel, si vous, M. Zeghini, vous ne pourriez pas devenir Scotch, l'adjoint de Megagaffe ? Non. Merci pour votre franchise, M. Zeghini. C'était Olivier Delaloeil. Merci de nous avoir suivis. Je me réjouis d'ores et déjà de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon émission Chauffeur à toute heure. La candidate du jour, c'est elle. Delphine Chablet ou Chablex. L'hésitation est légitime. Bah oui, on dit pas tant pas. Delphine est née il y a 42 ans. Elle vit à l'aisin. Elle aime boire un cappuccino sur une terrasse au soleil avec une amie. Oui, ça fait beaucoup de conditions pour apprécier le cappuccino. Et elle déteste enfiler un jeans après la douche. Surtout si le jeans, lui aussi, vient d'être lavé. Sa série préférée ? Les experts. Et c'est bien ce qu'on vous souhaite, ma chère Delphine. Être une experte et nous ramener la moto à la maison. Delphine, Delphine, Delphine. Bonjour Delphine. Mais bonjour Olivier. Ouh, il y a du règle pour l'eau, j'adore. Yeah. On part de l'aisin, c'est là que vous vivez. Depuis combien de temps ? Ça va faire 20 ans. Mais c'est incroyable, vous tenez le coup. Eh oui, j'étais venue pour une année à la base. Ah oui ? Vous étiez venue pour quoi ? Pour travailler à l'office du tourisme à l'aisin. Vous faites du théâtre ? Je fais du théâtre à l'aisin, exact. Vous jouez en général quel genre de rôle ? C'est plutôt de la comédie, chaque année, voilà, sur scène. Mais la dernière pièce, on a tellement tout donné que la barre est haute maintenant. Ah, c'était quoi la dernière ? Numéro complémentaire. Ah, le 12. Non, c'était pas le 12. Là aussi, vous ne savez pas si vous allez jouer en novembre, mais vous ne savez pas à quoi vous allez être mangé dans ce véhicule. La seule chose que vous savez, j'imagine, c'est que si vous faites un sans-faute, on pourrait décrocher pour la première fois de toute l'histoire de notre jeu un vrai sourire spontané de M. Zeghini. M. Zeghini, est-ce que vous pouvez nous promettre ceci ? Il y a vraiment du job, hein. Je vais tout donner, alors. C'est pour ça que je donne tout. Et si vous faites 6, on se retrouve au mois de juin avec la possibilité pour vous partirage au sort ou simplement parce que vous l'avez gagné, parce que vous serez la seule de cette saison à avoir fait 6, ceci. Hostetler Motto à Sion vous offre une magnifique Yamaha Tracer 7, accompagnée des 12 heures de formation pour l'obtention du permis de conduire, offerte par l-vs.ch. Quelle est votre destination dans cette aventure ? Ah, aigle. Si vous n'êtes jamais monté à l'Aisain ou même redescendu à aigle, vous ne pouvez pas savoir que cette route est faite d'une route, simplement d'une route et juste une route. Ce qui veut dire que si on doit vous déposer parce que vous faites moins de 3 bonnes réponses dans ce véhicule, ça va être galère. Merde. Donc, soyez bien attentifs, concentrés. Je vous souhaite le meilleur dans ce véhicule. On démarre. C'est beau. Mais c'est où ? A vous de jouer, ma chère Delphine, à l'aide de ce puète-puète qui fonctionne à merveille, la preuve. Génial. Vous pouvez m'interrompre deux fois pendant la lecture d'une multitude d'informations. Deux fois, disais-je, pour me donner une réponse à chaque fois. Il va falloir trouver, ça je pense que vous le savez déjà, une commune ou un village valaisan. Dès le moment où j'aurai dit stop, vous ne pourrez plus utiliser ce puète-puète. Je vous donnerai encore une info et vous pourrez me donner encore une réponse. OK ? Ça marche. On y va. Je suis une commune valaisanne connue par certains pour son restaurant chinois. D'une superficie de 26,805 km², je suis, grâce à mes 268 hectares de vignobles, classés au septième rang au niveau mont cantonal. L'un de mes vignobles n'est autre que le vignoble du domaine du Grand Brûlé. Je suis d'ailleurs souvent appelé village de Lumagne. Ma population est de plus de 2160 habitants. Mais si on ajoute les cinq villages répartis sur ma commune, on arrive à plus de 3290 habitants. Oui ? Saxon. Ce n'est pas saxon. L'un de ces villages se nomme Duny. Sur le plan économique, ma commune bénéficie d'un secteur secondaire développé notamment dans l'artisanat du bois et de la pierre. Je suis sur le distrit de Martigny et mon président de commune s'appelle Joseph Ramus. Ce qui fait ma renommée, c'est les pistes de ski et les bains. Stop ! Je vous écoute. Saillon. Ce n'est pas saillon. On ne peut plus l'utiliser. Je vous donne encore une info. Les bains que l'on trouve à Ovrona, village phare de ma commune. Je suis... Déphine. Déphine. C'est la commune de... Fuy. C'était l'étron. L'étron, oui, mais j'étais dans le bon de région. Oh, non, non. En plus, j'ai eu l'impression que ça faisait... C'est la commune de les petits villages du Hamon. Oui, mais je voyais bien les villages réunis. Je ne savais pas quelle était la commune qui les réunissait. On était à ça, hein ? Oui, on n'était pas là. On n'était à ça de la commune. J'étais à quelques kilomètres là. On ne se trompe plus. Maintenant, je compte sur vous. On poursuit. Ça compte aussi. Vous avez perdu la Yamaha Tracer 7 offerte par notre sympathique partenaire Astet Larmoto Asion, accompagnée des 12 heures de permis de conduire, mais je crois que ce n'était pas trop votre truc. Des enfants ? Oui. Quel âge ? 15 et 12. On joue maintenant, si vous ne vous trompez plus, ma chère Delphine, avec les bains de saillons. Chambon de luxe pour deux personnes avec petit déjeuner, accès au bain. Voilà ce qu'on vous offre. En plus, une journée de ski pour deux personnes, aux portes du soleil, offert par Région Dents du Midi. Ça, je sais que vous kiffez. Et on finit avec un endroit où vous n'êtes pas encore allé, le Chaplain's World à Corsier-sur-Veuve. C'est juste. En plus. Qu'est-ce que je vous disais ? Qu'est-ce que je vous disais ? On joue avec du calcul oral. Vous êtes comptable dans la vie. La pression, hein. La pression est à son comble. Parce que si vous vous trompez là, franchement, j'ai envie de dire, en anticipation, j'ai mon new. Oui. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. On y va. 37 plus 37. Plus 7. Moins 45. Plus 9. Plus 18. Moins 14. Moins 7. 33. On est pas chier le docteur, Delphine. Delphine, vous êtes en bonne santé pour toi. Mais oui, mais oui, mais oui. Est-ce que quelqu'un l'avait dans ce véhicule ? J'étais pris de court. Oui, c'est ça, oui. Moi aussi, en fait. 42. Oui, je me suis trompée. Oui, vous êtes vraiment bien trompée, on peut dire. Oui, oui, oui. Bon, comptable avec la machine à calculer, on va dire. Oui. C'est ça, c'est un peu ça le truc. Il y a un ordi, une machine à calculer. Oui, forcément, le dictionnaire, on ne l'utilise plus, on peut le brûler. On utilise le téléphone en permanence, y compris pour compter. Bon, toujours pas de points. Bon, allez. Allez. On a perdu les bains de saillons, le ski, Chaplin's World. On joue pour deux entrées pour Aquapark. Alors là, il faut que je donne tout. Voilà, je crois que vous l'avez bien compris. C'est la mission. C'est la mission. C'est la mission pour lancer les enfants de Delphine. Tu ne sors pas de ce véhicule sans les entrées pour Aquapark. Alors, c'est ça. Et tu danses, c'est ta façon de rouler. Vous devez danser. Danser maintenant, ma chère Delphine. C'est quelque chose que vous faites encore maintenant ou plus du tout ? Vous l'avez fait à l'époque ? Je suis une très grande danseuse, en fait. Très bien. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une fois que vous aurez livré votre prestation, je me suis d'ailleurs très impatiente de la découvrir, cette prestation, vous avez l'impression que vous allez vous faire moquer par vos enfants ou au contraire ? On dit, une fois de plus, tu as bien assuré, maman. Ah, une fois de plus, tu as bien assuré, maman. D'accord. Ok. Franchement, je vous le dis honnêtement, on se réjouit, vraiment. Are you ready to dance ? Je suis ready. On vous regarde, on se régale. C'est parti. Allé ! Oh, c'était top ! Eh, bravo ! Moi, j'ai envie de dire bravo ! Vous avez été excellente. Il y avait du rythme, il y avait de l'entrain, il y avait du mouvement de bras, il y avait presque du mouvement de pied à un moment donné, vous étiez excellente dans cette prestation de danse et vous gagnez évidemment votre premier point. C'est marrant, mais j'ai envie de boire un café maintenant. Allez, on poursuit. C'est bon, on croise des doigts pour elle. Je peux rentrer à la maison. Oui, oui. Non, non, vous en voulez pas, il faut encore deux victoires. Ah, merci. Histoire sans parole. Delphine, on va jouer avec un film que je suis quasiment certain que vous avez au moins vu une fois dans votre vie, c'est La Boum. Oh, je vois. Vous avez quel âge au moment La Boum est sortie ? Qu'est-ce que vous vous le demandez ? Oh, je devais avoir à peu près l'âge de la comédienne, j'y vois chez nous. Ouais, bah moi aussi. Quelle année ? Huitante. Ah, ouais, non, attention quand il est sorti, il est sorti en huitante et un, si de ma mémoire est bonne. La Boum. Ah, ouais, ok, ok. Je vérifie sur mon petit carton. Ah, mais c'est vrai qu'elle a plutôt 50 et quelques, ce film aussi. Ah, non, vous avez parlé, j'allais au cinéma, ou alors, on se prend dedans. Vous allez découvrir un extrait à un moment donné, le son scoop, je vous proposerai trois répliques, dit la comédienne, au moment où le son scoop, à vous de retrouver la bonne. Je vous laisse regarder l'extrait appuyé au centre. Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon. Mais c'est pas un goûter d'enfant. Justement. Jusqu'à quelle heure ? Huit heures. Jusqu'à quelle heure ? Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère ? Vous êtes bien la maman de Raoul, votre petit garçon a bien invité ma petite fille à sa surboum. J'ai l'air débile. Hé, oh, un autre ton, hein ? À ton âge, tu ne peux pas se sentir sans... Ça fait rien de laisser tomber. De toute façon, vous n'en avez rien à foutre. Vous ne pensez qu'à vous. Vous n'avez même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en orgue, que j'ai raccourci ma franche, vous ne l'avez même pas vue. Je n'ai plus rien à mettre, je n'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire hésiter, mais il ne me fera bouffer. Et qu'est-ce qu'elle a ? Treize ans. Magnifique film que j'ai eu la chance de voir deux fois lorsqu'il est sorti. Une première fois pour le film, une deuxième fois pour Sophie Marceau. Possibilité numéro une. Une fois de plus, je vais finir dans ma chambre seule et malheureuse. Deuxième possibilité de réponse. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Troisième possibilité de réponse. C'est toujours pareil avec vous. Impossible d'être heureuse. À la deux. Vous nous dites que Vic dit ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. On découvre la réponse en image. Je n'ai même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en orgue, que j'ai raccourci ma franche, vous ne l'avez même pas vue. Je n'ai plus rien à mettre, je n'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous n'avez même plus le temps de me faire hésiter mais sans ni me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Oui, jolie. Excellente réponse. Bravo. Un deuxième point. Yeah. Eh, franchement. Bon ça. On commence déjà maintenant à se dire que vous pourriez ne pas finir au bord de la route. Ouf. Ça va. Quand je vois où on roule avec M. Zeguini en ce moment, je me dis mais ce serait vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver dans cette voiture. En toute honnêteté. Je crois. Partenaire particulier. Notre partenaire particulier du jour, c'est le magasin Manor-Sierre et le fameux jeu des boîtes. Ta-da-da. Dans une boîte, deux questions. Dans une autre boîte, un petit défi. Dans une troisième boîte, vous n'aurez rien besoin de faire pour gagner le point. Je suis joueuse alors le défi. Ah non, vous choisissez la boîte, on verra ce qu'il y a dedans. Non, mais j'aimerais tomber sur le défi. Ah d'accord. Alors je ne peux pas vous guider, je ne peux pas vous aider. Moi je ne sais même pas où il est. Allez, celle-là. Alors écoutez, vous avez choisi celle qui est à ma droite. Voilà. Je vous laisse l'ouvrir et on découvre ce qu'il y a dedans. Vous pouvez lire à haute voix le petit papier qui s'y trouve. La tuile, oh mais la tuile. Mais attention, une tuile colorée, puisque je vais devoir répondre à deux questions concernant le magasin Manor à Sierre, mais des questions légèrement carnavalesques. Vous ne pouvez pas vous tromper, il me faut deux bonnes réponses. C'est dur, c'est vrai. En même temps, vous auriez pu tomber sur la boîte ou gagner le poids, ça n'aurait rien fait. Aussi, aussi. Première question ma chère Delphine. Actuellement, vous trouvez un rayon spécial carnaval à Manor-Sierre au premier étage. Mais concrètement, dans quelle ville le carnaval officiel est-il né ? Est-ce que c'est Venise, Rome ou Florence ? Venise. C'est une très bonne réponse. Les prémices du carnaval, c'est Rome, mais officiellement, c'est Venise. Si vous répondez correctement, c'est le troisième point synonyme de cadeau, la fête et encore la possibilité de gagner. A quoi, par que si vous vous trompez, c'est moi ? L'espace no-food du magasin Manor-Sierre s'étend sur deux étages. Pour combien de rayons ? Trois possibilités de réponse. Onze rayons ? Quinze rayons ? Ou dix-huit rayons ? Est-ce que vous avez bien compris la question ? Oui. Très bien. Oh mon Dieu. Onze, quinze ou dix-huit ? Je vous écoute. Dix-huit. Il y a des petits cacaux, quoi, dix-huit. C'était onze. Dommage. Il y a les jouets, il y a les vêtements. Dix-huit, c'est beaucoup quand même. Vous êtes très optimiste quand même. Bon, alors, ça ne fait pas vos affaires, ni celles de vos enfants, puisque Aquapark c'est mort. Maintenant, ça fait les affaires de nos téléspectateurs, puisqu'on joue avec le dernier questionnaire, synonyme de gros suspense. Vous répondez correctement, vous êtes déposé à Aigle, vous vous trompez, vous êtes déposé au bord de la route. Cash, cash people. Trois questions de culture générale, ma chère Delphine. Dès que vous donnez une bonne réponse, vous enlevez un cash. Tout ce que je vous demande, tout ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître, en ayant enlevé suffisamment de cash, qui se cache là-derrière. Ça marche. Première question. Dans les années 80 ou dans les années 80, quelle actrice incarne Joël Mazard dans le feuilleton Pause Café ? Mais je n'étais pas née. Je n'ai aucune idée. C'était Véronique Jeannot. Ah oui, non. Pas de regret. Deuxième question. Quel nom porte la confiserie à base de pâtes d'amandes, spécialité d'Aix-en-Provence ? Les... La pâte d'amandes ? Oui. Quel nom porte la confiserie à base de pâtes d'amandes, spécialité d'Aix-en-Provence ? Le Maspain. Les Calissons. Ah, OK. Bon. Il reste une question. C'est vraiment important de te répondre correctement à cette question. Franchement, celle-ci, vous devriez être capable d'y répondre. J'espère. Dans le drame de Shakespeare, Roméo et Juliette. Juliette est-elle une Capulet ou une Montaigu ? Elle fait du théâtre. Elle fait du théâtre, hein ? Ben oui, mais... Elle est une... Montaigu. Monsieur Zeghini, vous pouvez vous arrêter au bord de la route, car Juliette était une Capulet. Oui, oui. Ma chère Delphine, c'est au bord de la route que vous allez finir cette aventure. Oui, ben voilà. Je suis vraiment navré pour vous. Je m'adresse spécialement aux enfants de Delphine. Malgré ce qui vient de se passer, s'il vous plaît, de continuer à l'accepter comme la bonne mère qu'elle est avec vous depuis maintenant 15 ans pour un, 13 pour l'autre. S'il vous plaît, faites ça pour moi. Merci. Vous allez être confrontés à notre enjeu livreur avant qu'on s'arrête. C'est une opportunité pour vous de gagner des cadeaux, enfin. Ah, quand même. Oui, je laisserai choisir un numéro de 1,36. Avec la chance du jour. De 1,13. Ça a une signification particulière pour vous ou pas du tout ? Moi, j'aime bien le 13. Le 13 qui correspond à la couleur noire. C'est quoi le plus logique, vendredi 13, c'est du noir, ça peut pas être du rouge. Si lorsque M. Zeghini s'arrête au hasard de la route d'une route de aigle, vous tombez sur du noir, vous gagnez 150 francs. Quand même. Ah, le fouquet, ça. On se moque pas doux. Non, vous pouvez nous quitter vraiment avec un petit sourire quand même. Qui se trouve donc le fouquet, ça, à l'intérieur du casino barrière de Montreux. J'ai bien senti que ça pourrait vous faire plaisir. Et si c'est le 13, vous filez là-bas avec la personne de votre choix. Vous vous envolerez pour Marrakech et vous serez chaleureusement accueillis par le team du Naoura Barrière 5 étoiles pour un séjour féerique de deux nuits avec le petit déjeuner. Naoura, te quiero amour. Ouh, j'ai du noir quand même. Et j'ai l'impression que c'est le 6. Regardez le 13 où il est. Oh, le merle. Franchement, alors le manque de gole, c'était là, en fait. C'était pas au niveau de la couleur parce que là, j'aurais envie de dire on va quand même juste demander à Raphaël, notre réalisateur, de juste nous confirmer que c'est bien le 6 noir pour être bien sûr. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est ça. Allez, au moins ça. Suspense, suspense. 6 noir ! Oh, oui ! 150 francs pour le Fouquets. Bien mérité, ma chère Delphine. On a eu le courage de venir dans cette voiture, d'affronter ces questionnaires. Malheureusement, pas si simple que ça pour vous. Pas si simple que ça. Mais en tout cas, votre sourire, votre bonne humeur et votre façon de danser que je n'oublierai jamais. Yeah ! D'ailleurs, si je dois ressortir un soir pour une danse quelconque, je ne voudrais pas de vous appeler. Accompagnez-moi, Delphine. Avec plaisir. Et puis, je pense qu'avec le petit message que j'ai laissé à vos enfants, c'est bon. Ils ne vous foutront pas dehors. C'est bon, c'est bon. Et bonne continuation, Delphine. Merci. Merci. C'est gentil. On vient de déposer, ou plutôt de larguer Delphine au service auto à Aigle. Des fois qu'elle ait besoin de vérifier l'état de ses semelles, vérifier s'il y a assez d'eau dans son corps. En ce qui concerne la carrosserie, franchement, je me fais un cas souci. Ça devrait passer haut la main. Vous avez envie de venir ici ? Je n'arrête pas de le dire. En tout cas, je le dis souvent. Vous savez comment faire. Oui. Vous scannez ce QR code. Oui, on a notre propre QR code maintenant. Vous scannez, installez sur votre canapé. Là, tout de suite, vous faites clic, clic, hop. Vous partez directement sur la page d'inscription. Et je me réjouis de vous retrouver pour cette saison, au pire, pour la saison prochaine. Mais en tout cas, je me réjouis de vous retrouver. Passez une excellente semaine. Merci pour votre fidélité. À très vite. Taxi Question vous a été offert par le Casino Barrière de Montreux pour vos loisirs et jackpots sur la Riviera. Le Martini Boutique Hotel, un véritable art de vivre. Hostetler Moto, votre concessionnaire Ducati et Yamaha pour le Valais. Atlas Automobile Sierre, votre concessionnaire Opel pour le Valais. Sous-titrage Société Radio-Canada